Je suis heureux d'être parmi vous ce matin pour ce temps d'accueil de la parole de Dieu. Comme vous l'a dit le pasteur Marc Pernaut tout à l'heure, nous sommes dans une journée des vocations qui dans notre église réformée de France a été proposée pour nos paroisses en ce jour pour à la fois réfléchir et peut-être informer et peut-être susciter des vocations au ministère pastorale mais plus largement l'occasion pour chacun de nous de nous replacer devant notre propre vocation. Et alors j'ai choisi pour ce temps de culte ce matin de partager avec vous un récit de vocation. Et je vous propose d'entendre le récit de la vocation de Samuel dans le premier livre de Samuel. Nous lisons le chapitre 3. 1 Samuel, chapitre 3 Le jeune Samuel officiait pour le Seigneur devant Élie. La parole du Seigneur était rare en ces jours-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Un jour qu'Élie était couché à sa place, ses yeux commençaient à faiblir, il ne pouvait plus voir. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple du Seigneur où était le coffre de Dieu. Ce jour-là, le Seigneur appela Samuel. Appela Samuel. Il répondit, je suis là. Il courut vers Élie et dit, je suis là, tu m'as appelé ? Élie répondit, je n'ai pas appelé. Retourne te coucher. Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur. La parole du Seigneur ne s'était pas encore révélée à lui. Le Seigneur appela de nouveau Samuel pour la troisième fois. Samuel se leva, alla trouver Élie et dit, je suis là, tu m'as appelé ? Élie comprit alors que c'était le Seigneur qui appelait le garçon. Élie dit à Samuel, va te coucher. S'il t'appelle, tu diras, parle Seigneur, moi ton serviteur, j'écoute. Samuel, Samuel alla donc se coucher à sa place. Le Seigneur vint et se tint là. Il appela comme chaque fois, Samuel, Samuel. Samuel répondit, parle, moi ton serviteur, j'écoute. Je souhaite quelques versets dans lesquels le Seigneur dit à Samuel la mission particulière pour laquelle il l'appelle. Et je reprends au verset 19. Samuel grandissait et le Seigneur était avec lui. Il ne laissait tomber à terre aucune de ses paroles. Ainsi, tout Israël, depuis Dan jusqu'à Bersabé, sut que Samuel était accrédité comme prophète du Seigneur. Le Seigneur continuât d'apparaître à Silo. Le Seigneur se révélait à Samuel, à Silo, par la parole du Seigneur. Je vous invite à chanter au cantique 179. Nous t'invoquons au grand Dieu les trois strophes de ce cantique. Le cantique 179. Toi, Dieu, ta face, Fais sur nous dans un lieu Tes sombres, ta grâce Prête l'oreille à nos chants Reçois nos prières Et répand sur tes enfants Tes dons salutaires Que ta parole seigne Que ta parole seigne Ton pisse de zèle Le pitié du fère Ton peuple fidèle Fais que pourront de la foi La sainte influence Et réunis jamais sur toi Sa ferme espérance Ouvre nos cœurs Ouvre nos cœurs à la voix De ton évangile En hâté divine Notre âme docile Notre âme docile Fait qu'avec l'unité Tout mortel Tout mortel Tout mortel Tout mortel Quand esprit En vérité L'université L'université Au notre Dieu Après avoir lu Les écritures Et au moment Où nous allons Les méditer Nous te demandons De nous donner D'y plonger le visage Comme dans une source Inédite Qui éclaircisse nos voix Libère nos conversations Nous autorise à parler Et à écouter Donne-nous entre ces pages ouvertes De sentir craquer la jointure De notre monde De sentir trembler les portes De notre monde D'entrevoir son ébranlement De voir qu'il n'est pas fini Oui, donne-nous D'être intrigués Retardés Dans nos courses Fébriles Ou apeurés Dans notre lecture Trop rapide Non seulement De tes écritures Mais de nos existences De notre temps Et de notre monde Mais de notre monde Sous-titrage FR ? ... Avez-vous déjà entendu Dieu vous parler ? Et si oui, comment pouvez-vous savoir que c'était lui ? Et si c'était lui, il parlait pour dire quoi ? Je ne connais pas la plupart d'entre vous et je vous agresse dès le début de cette prédication avec ces questions vertigineuses que nous nous posons parfois dans notre existence chrétienne. La plupart d'entre nous, sans doute, n'ont jamais entendu résonner dans leur oreille la voix de Dieu. Alors ces questions nous intriguent. Pourquoi dans le texte biblique, certaines personnes entendent la parole de Dieu ? Et nous ? Et j'aimerais, à partir du texte que je viens de vous lire, cheminer avec vous pour essayer de trouver quelques pistes pour ces grandes questions. Est-ce que Dieu parle ? Et s'il parle, comment savoir que c'est lui ? Et s'il nous parle, c'est pour nous dire quoi ? Le récit que je vous ai lu se trouve dans l'Ancien Testament. C'est un récit que beaucoup d'entre nous connaissent sans doute parce que, en tout cas ceux qui ont été enfants dans notre Église, se rappellent peut-être qu'on leur a raconté ce récit qui fait forcément écho quand on est enfant parce qu'il y est question d'un enfant ou d'un jeune, en tout cas de quelqu'un qui s'appelle Samuel et qui est là dans le temple, dans une bourgade qui s'appelle Silo. C'est une époque où le temple de Jérusalem n'existe pas encore. Cela se passe vers le 11e siècle avant notre ère. Il y a à Silo, dans ce petit village d'Israël, un temple, un sanctuaire, un sanctuaire assez connu parce que le coffre de l'Alliance, cette petite boîte dans laquelle les tables de la loi avaient été placées au moment de l'Exode, ces tables de la loi sont conservées dans ce coffre qui est dans ce sanctuaire de Silo. Il y a là dans ce temple un homme qui s'appelle Élie, qui est un prêtre, c'est lui qui s'occupe de ce lieu. C'est un homme âgé, c'est un homme usé par la vie, c'est un homme qui est à la fois usé physiquement, il perd la vue et qui est usé par les épreuves. Les versets qui précèdent nous racontent combien ses fils, qui normalement devraient lui succéder, sont en train de commettre des tas de mauvaises actions et le Seigneur a décidé de retirer la succession de la prêtrise au fils d'Élie. Il y a donc cet homme Élie, ce prêtre, dans ce temple dont il a la charge et puis il y a près de lui ce jeune homme, Samuel, qui a été placé là par ses parents au service du prêtre Élie. C'est un récit important au niveau historique, je dis simplement ça en passant, parce que c'est un récit de transition, c'est un récit qui fait passer du temps des prêtres comme Élie et Samuel à celui des prophètes, comme Élie et ses fils, pardon, les prêtres, au temps des prophètes comme Samuel et ça va inaugurer le temps du passage des juges au roi puisque Samuel, vous le savez, va devenir un grand prophète. Il va en particulier avoir cette charge importante d'être celui qui va désigner le premier roi d'Israël, Saül, et puis le deuxième, David. Ce récit de transition, c'est surtout, pour nous ce matin, un récit de vocation. Mais toute vocation est sans doute un récit de transition dans nos vies. Et c'est un récit qui résonne justement dans nos vies comme pas simplement la mémoire de la vocation de Samuel il y a près de 3000 ans, mais comme notre cheminement dans notre vocation. Et c'est à partir de ce cheminement et de ce récit que je reprends les trois questions que j'ai posées en débarrant. Est-ce que Dieu parle ? Dans ce texte, le Seigneur appelle Samuel. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ça me surprend toujours, ces textes où le Seigneur appelle. On aimerait avoir été là, présent, témoin, pour savoir qu'est-ce qui s'est passé exactement, pour entendre la voix de Dieu. On se dit parfois, mais quelle chance ont eu ces hommes du temps de la Bible qui entendaient Dieu leur parler ? Mais si on regarde le texte de près, est-il sûr que Dieu parle dans ce texte ? Ou plutôt, est-il sûr que Dieu parle de la manière dont nous pensons que nous pourrions l'entendre ? Cela se passe, nous rappelle le récit, dans une époque où il était rare que Dieu parle. Le monde biblique, c'est le même monde que le nôtre. Un monde où cela ne va pas de soi que le Seigneur puisse parler. Et puis dans ce monde où la parole de Dieu est rare, est-ce que Samuel entend des voix ? En fait, le texte ne nous le dit pas. A trois reprises, le texte dit « Dieu, le Seigneur appela Samuel ». Mais on ne nous dit pas que la voix de Dieu retentit. On ne nous dit pas s'il a une voix grave ou une voix aiguë, s'il parle vite ou s'il parle lentement, si sa voix résonne. C'est nous qui injectons dans ce texte cette question. Le texte ne s'occupe pas de la modalité dont la parole de Dieu résonne. Elle s'occupe d'une parole adressée à une personne. Peut-être que simplement, Samuel entend au fond de lui-même quelque chose qui lui parle. Peut-être qu'il y a au fond de nous une voix intérieure, ou un élan, ou un désir, ou une émotion, ou un sentiment, ou un pressentiment, ou quelque chose qui nous dit « voilà, il y a une parole pour toi ». Il y a peut-être un verset biblique qui me parle. Il y a peut-être un moment dans l'écriture partagée qui fait sens pour moi. Ce n'est pas forcément une voix dans mon oreille. Mais ça peut être parole de Dieu pour moi. Dans la tradition réformée, nous parlons de vocation interne pour dire cette parole que parfois nous pouvons entendre au fond de nous-mêmes. vocation interne pour dire que c'est dans l'intimité de notre vie que quelque chose parfois peut résonner. Et ce texte nous donne trois petites indications qui me semblent importants de partager avec vous à cet endroit-là. La première dimension, c'est que dans notre récit, cela se passe la nuit dans le temple. Je ne sais pas si vous êtes déjà venus dans ce temple la nuit. mais j'imagine qu'on y entend peu de bruit, que si on y venait la nuit, on se retrouverait seul. En tout cas, la nuit, c'est cet espace de silence et de solitude. pour que Samuel entende quelque chose, cela se situe dans un moment de calme, de solitude et de silence. Pour qu'il puisse entendre, écouter, percevoir, il faut qu'il soit disponible. Et je trouve que cet indice dans ce texte est une vraie interpellation pour nous qui vivons dans un monde de bruit permanent, d'agitation, de sollicitation, l'appel à nous mettre en retrait, à faire silence, à se poser pour peut-être entendre résonner une parole. et c'est en grande partie à cela qu'est destiné notre culte, ce temps que nous mettons à part dans l'agitation de nos vies pour s'asseoir, se taire et recevoir. Cela se passe la nuit, c'est une invitation pour nous à faire silence. Et puis, deuxième indication, cela prend du temps pour que Samuel comprenne. Ce n'est pas de manière évidente et spectaculaire, ce n'est pas de manière immédiate que la parole de Dieu surgit pour lui. Pour qu'il entende résonner, cela prend du temps. Il met du temps à comprendre Samuel. Il met d'abord du temps dans sa vie puisqu'il y a ce petit verset que je trouve tellement touchant qui nous dit que Samuel n'avait encore jamais entendu parler Dieu et pourtant il vit 24 heures sur 24 dans ce temple. On peut venir tous les dimanches et puis ne pas encore avoir saisi qu'il y a une parole de Dieu pour nous. Cela prend du temps. Et puis, quatre fois, Dieu va lui parler. Quatre fois. Dieu revient à chaque fois jusqu'à ce que Samuel ait pu entendre. le temps, c'est le temps de Dieu. C'est la patience de Dieu qui vient et qui revient et qui dit et qui appelle jusqu'à ce que cela puisse résonner pour nous. Le temps de Dieu n'est pas notre temps. Il n'est pas l'urgence de notre temps où nous voudrions que ce soit tout tout de suite, immédiat et évident sinon nous passons à autre chose. Non, le temps de Dieu, c'est le temps, le long temps de la patience. Et puis, troisième indication, Samuel ne fait pas qu'attendre passivement dans la nuit. Il se lève. Je trouve presque comique dans ce texte, en tout cas, on pourrait le mettre en scène, ce pauvre Élie qui dort après avoir travaillé toute la journée et à son âge et avec tous ses soucis. Et puis, le jeune Samuel qui, chaque fois, se lève, traverse le temple, va révéler et lui dit « Tu m'as appelé ? » Et chaque fois, il lui dit « Non, je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher. » Première fois. Une deuxième fois. Une troisième fois. On pourrait imaginer qu'Élie dise à Samuel de ne plus se lever. Mais non, Samuel, à chaque fois, traverse dans un sens et dans l'autre. Il y a là une image qui nous dit que tout ce temps de maturation, ce temps de silence, c'est aussi un temps qui nous déplace. C'est dans le déplacement de nos vies que peut surgir cette parole de Dieu pour nous. C'est dans le silence, dans la nuit du temple, c'est une invitation à la prière, à la méditation, au calme, à la mise de côté de notre agitation. Cela prend du temps. C'est une invitation à s'en remettre au temps de Dieu, à sa patience pour nous. C'est un déplacement, un va-et-vient. C'est dans ces vies qui bougent, dans nos vies qui sont mises en mouvement, que Dieu peut nous parler. Oui, je crois que Dieu ne nous parle pas forcément avec une voix sonore par nos oreilles. En tout cas, pour moi, il n'a jamais parlé de cette manière-là. Mais je crois que dans l'intimité de ma vie et dans les moments où ça me parle, il y a une parole d'évangile, une parole de Dieu pour moi. Mais voilà, comment est-ce que je peux être sûr que dans l'intimité de mon cœur, c'est Dieu qui me parle et pas moi qui m'écoute. Pas moi qui suis dans une illusion ou qui entends ce que j'ai envie d'entendre. C'est une question vertigineuse. Je trouve. Comment savoir où est la parole de Dieu ? Eh bien, il y a le personnage d'Élie dans ce texte. Personnage essentiel parce que c'est par lui que Samuel va comprendre que ce qu'il entend raisonner, eh bien, c'est la parole de Dieu pour lui. C'est Élie qui le premier va comprendre. C'est Élie qui va dire à Samuel la prochaine fois tu diras parle Seigneur. Ton serviteur écoute. Ça nous dit quelque chose d'extrêmement essentiel. C'est que nous avons toujours besoin de quelqu'un d'autre pour savoir que c'est Dieu qui nous parle. C'est beau le rôle d'Élie dans ce texte parce que c'est Élie qui aide Samuel à accéder à la parole de Dieu. C'est pourtant pas évident. J'allais dire mettons-nous à la place d'Élie. C'était il y a 3000 ans, c'était dans un sanctuaire, c'est une vie tellement différente de la nôtre et en même temps. Si on essaye d'imaginer ce qu'Élie peut ressentir. D'abord, il aurait pu renvoyer Samuel se coucher en lui disant écoute, maintenant ça suffit, tu m'as déjà réveillé trois fois, je ne veux pas une quatrième fois, arrête avec tes délires et laisse-moi dormir, j'ai des choses plus importantes à faire demain pour le service du Seigneur. Ou alors, Élie aurait pu être jaloux aussi parce que quand même c'est lui le prêtre, c'est quand même lui qui depuis des dizaines d'années travaille et c'est ce petit jeune homme à qui Dieu tout d'un coup va parler plutôt qu'à lui, le prêtre, il aurait pu vouloir confisquer cette réception de la parole de Dieu. Ou alors, il aurait pu aussi en profiter en disant écoute, je vais venir avec toi comme ça la prochaine fois quand Dieu te parle je pourrai entendre moi aussi ce qu'il va te dire. On pourrait imaginer encore et encore Élie se tenir dans une position de pouvoir. Eh bien non, Élie est un témoin. Il lâche. Il laisse aller Samuel. Il lui a juste dit c'est sans doute le Seigneur qui te parle. Réponds-lui. Et il le laisse aller. Il laisse Samuel à sa disponibilité. Il ne contrôle pas ce qui va se passer. c'est en ceci qu'il est un véritable témoin. Et plus encore, dans les versets qui suivent que je ne vous ai pas lus pour pas que la lecture soit trop longue mais vous le lirez chez vous, plus encore, Élie va recevoir à travers la bouche de Samuel des paroles de condamnation. Des paroles qui vont lui dire tes fils ont tellement fait le mal qu'ils ne deviendront pas prêtres après toi. Ce sont des paroles violentes mais vraies que Élie va entendre et il va les accepter. C'est un personnage très touchant ce Élie qui nous ressemble beaucoup. Nous qui peut-être sommes en échec de transmission avec les nôtres. Peut-être que nos enfants ne suivent pas ce que nous aimerions qu'ils suivent. Peut-être que nous avons cette douleur comme Élie d'être comme un dernier jalon et pourtant c'est ce même Élie qui est le témoin qui va permettre à Samuel d'entendre et à l'histoire de continuer. Même dans nos échecs humains la parole du Seigneur peut à travers nous rejoindre quelqu'un. Peut-être aussi que ceux des nôtres pour lesquels nous n'avons pas été des témoins seront touchés par quelqu'un d'autre. Alors qui est Élie aujourd'hui ? Qui est cet autre qui peut m'aider à entendre Dieu me parler ? Je crois qu'il y a là une image de l'Église. L'Église c'est bien cette communauté de témoins rassemblés les uns avec les autres pour nous aider mutuellement à entendre la parole de Dieu. En langage réformé nous croisons la vocation interne intime avec la vocation externe c'est-à-dire la parole de quelqu'un d'autre la parole de l'Église qui vient me dire oui ce que tu entends ce que tu ressens c'est peut-être la parole de Dieu pour toi. En protestantisme nous avons parfois un peu de mal avec la dimension de l'Église nous préférons l'intimité du cœur et la liberté personnelle et pourtant pouvons-nous la voir si nous n'avons pas l'Église les autres et la communauté autour de nous dans ce monde où chacun est ramené à lui-même seul ce sont les autres ce sont chacun de nous qui pour les autres pouvant être un témoin chacun de nous qui avons besoin des autres pour entendre cette parole de Dieu c'est ainsi ensemble que nous pouvons discerner que c'est peut-être bien Dieu qui nous parle et puis enfin dernier élément si dans le silence de notre cœur si dans la rencontre avec nos frères et sœurs nous entendons que Dieu a quelque chose à nous dire que nous dit-il il dit dans ce texte la parole la plus importante qu'un être humain puisse entendre la plus essentielle la quatrième fois quand Samuel va lui dire qu'il est disponible Dieu va lui dire le mot le plus important quel est ce mot le plus essentiel pour nos vies Dieu va dire Samuel Samuel c'est à dire Dieu va lui dire son nom c'est à dire Dieu va lui parler à lui c'est à dire à la place de Samuel chacun est invité à mettre son propre nom c'est à dire chacune de nos vies a du prix personnellement et individuellement Samuel Samuel et alors parce que cette parole s'adresse à lui Samuel va se mettre à parler à Dieu d'abord dans la prière parle Seigneur ton serviteur écoute et puis ensuite il va se lever et pouvoir aller porter la parole de Dieu aux autres cette parole qu'il reçoit pour lui Samuel devient un dialogue devient une parole annoncée c'est là notre vocation entrer en prise de parole être mis debout être relevé être ressuscité témoin et porteur de l'évangile ce texte est le récit de notre vocation l'appel à mettre nos vies à distance pour pouvoir entendre la parole de Dieu qui s'adresse à nous l'appel à pouvoir la partager entre frères et sœurs chrétiens l'appel à entrer à notre tour dans cette parole la prière le témoignage l'action l'engagement dans ce monde à la fin de ce texte la nuit est finie le jour se lève et Samuel ouvre les portes du temple au bout de notre vocation la lumière surgit le jour se lève les portes s'ouvrent et nous sommes debout dans ce monde porteur d'une parole et bien que ce texte puisse nous aider jour après jour et peut-être aujourd'hui même à entendre le Seigneur qui nous appelle chacun par notre nom et puissions-nous ensemble lui murmurer parle Seigneur ton serviteur écoute Amen